waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mienskoban si vous n'êtes pas abonné en dessous c'est tous abonné abonnez-vous à tuer la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos parce que c'est que j'ose découvrir ici ça va même vous étonner vous allez dire mais ah comment c'est possible partager au maximum cette vidéo waouh si vous n'êtes pas abonné sur nos trois chaînes c'est simple que quelqu'un soit bon dans cette vidéo allez sur la page d'accueil et abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et aujourd'hui nous avons décidé de vous parler de l'argent magique l'argent magique c'est tout simplement l'argent qui vient des esprits il y a aussi beaucoup de farceurs qui vous font croire que eux sont des vrais féticheurs et peuvent vous donner de l'argent tout ça tout ça tout ça c'est qu'elle suit est-ce que ce sont les vrais questions infos ici nous allons voir deux hommes mystiques qui vont se poser dans certaines au sujet de l'argent quoi voilà parce qu'il ya l'un qui a dit que tous ceux qui font qui transforme des papiers en argent ce sont des menteurs et ceux-là même qui font les tels pratiques sont en train de mentir aux gens et à plein d'autres astuces et ce dernier va nous faire la démonstration que vraiment c'est du pur mensonge pas et de leur côté de la deuxième vidéo nous allons voir également un autre une personne mystique qui va aussi transformer lui ses billets ses papiers en billets de banque et en n'importe quelle devise pour prouver au premier que c'est bien réel ah quel est ce jeu l'intérêt de cette vidéo c'est de vous montrer que ce chemin là existe pour avoir de l'argent mais ce n'est pas le bon chemin déjà il ya la confusion souvent même chez eux suivez nous allons voir ça partage cette vidéo n'aie pas peur cette vidéo n'est pas rempli de trucs bizarres c'est vrai qu'on a du mal à croire de telles choses mais ça ne doit pas vous faire peur regardez même à l'écran quoi qu'est ce que c'est que ça le frère sœur c'est lot of money beaucoup d'argent comme vous voyez c'est beaucoup d'argent franchement c'est extraordinaire si vous voulez avoir beaucoup d'argent travailler dur travail même plus dur que dur et un conseil n'exposé jamais de l'argent comme ça sur les réseaux sociaux c'est pas recommandé ça peut vous supporte ça peut même vous étonner mais ce de quoi nous allons parler ici c'est de l'argent magique pour le bruit et des billets de 100 euros ceux qui connaissent la couleur des billets d'euros je vous ai dit que le biais qui se dédique son heureux ici le biais en bleu c'est combien d'euros mais c'est un petit commentaire dit que nous souhaitons bien informé mais ce que nous allons voir ici ça va vraiment vous étonner ça risque de vous surprendre bon est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes chaud est-ce que vous êtes même chaud bon d'accord regardez ça ici voici le premier la première personne bêtise qui veut tout simplement révéler le secret de ses collègues ce délai va nous dire que transformer de l'âge du papier en argent comme le fait ses collègues c'est du fake et il va nous démontrer que c'est vraiment du fait écoutons-le regardez ça ou ce sorti de le casque le but c'est de transformer le papier en argent tout le monde le voit si je vais il va nous prouver qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent par rapport à ça c'est du fake écoutez il va nous prouver qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent par rapport à ça c'est du fake écoutez je vais transformer ça en argent tout le site et après je vais vous montrer comment ça a été fait pour vous montrer que ce n'est pas la vérité vous avez bien vu quand même en baignant la conne donc je vais le faire maintenant vous voyez je vais le faire à tous les sites vous pouvez partager cette vidéo partager et regarder ce qu'il a pu le faire va-t-il y arriver ça c'est l'argent maraîchier si vous voulez de l'argent ça va être dur comme la sueur de l'offron regardez ça vous avez vu ça regardez il a dû faire des trucs regardez bien regardez bien regardez bien là il est d'être de nous dire que c'est du c'est du fake ce qu'il vient de faire là c'est du fake apparemment devant nous ça marche mais c'est du fake comment est-ce qu'il arrive à faire ça ou bien comment est-ce que les farceurs ils arrivent à tromper les gens écoutez bien regardez ça on va nous faire la démonstration regardez bien et vous allez me suivre vous voyez vous avez vu le bracelet là donc j'enlève ce bracelet si vous le voyez et j'ai pris ça si ça a été plié je mets ça dans le bracelet là est-ce que vous voyez donc il a un bracelet une bague dans sa même grosse bague et c'est dans cette bague là que on cache le billet et on utilise un papier et on fait croire aux gens que c'est le papier qui va se transformer en argent or on va tout simplement remplacer le papier à la place où se trouve le billet de le bracelet et regardez bien après je le crosse dans ma main qui voit qui le voit comme ça qui le sait j'ai fait comme ça il n'y a rien après je prends un papier comme ça je vais faire ça en argent et après qu'est-ce que je fais parce que l'argent est derrière vous voyez maintenant vous avez bien vu maintenant ça c'est l'argent comme ça après en faisant ça je le tire comme ça et je place le papier là où j'enlève l'argent après je le fais comme ça ça c'est une démonstration pour vous montrer qu'est-ce que c'est pas bon donc amé nous là où vous allez vous allez le chercher part que c'est alors il est tout bien donc il faut couper le boulot et le keka minafa couper le boulot et le keka minafa par exemple vous avez pu faire faire ta césan non mais quand il faut la陳ée vous vous voyez regardez tout droit là maintenant on va prendre du papier et essayer de procurer ce papier là on voit en argent vous allez voir, comme vous voyez c'est du papier comme vous voyez c'est du vrai papier, il va déjiquer le papier en morceaux là on a du papier carrément dans l'assiette, j'ai découpé le papier en morceaux il va maintenant prendre du parfum, vous devez savoir que c'est des parfums que ils sont utilisés pour des rituels, des pratiques occultes, vous devez vraiment être conscient de cela, c'est pourquoi c'est un parfum sur le marché a carrément évité regardez même ce qu'il va faire je veux faire le parfum comme ça, regardez cela d'ici voilà, à partir du moment où il utilise le parfum pour le procéder sur le papier là maintenant il peut vraiment faire de la magie parce que le parfum là appelle un démon un esprit, voilà, il y a cet esprit qui soit attiré par l'odeur de parfum voilà, écoutez, regardez vous avez bien vu après, qu'est-ce que je fais regardez bien, je vais enlever tous les brassiers parce que je vous ai déjà montré pour le début des brassiers peut-être les gens peuvent dire que c'est un décage sur cette montre après, je vais plier tout ça est-ce que vous regardez qu'est-ce que je fais maintenant, regardez bien, il faut bien filmer et après, je vais vous montrer comment ça a été fait vous avez vu tout le monde le voit vous n'avez-vous prouvé qu'il peut être résumé les papiers en argent il faut filmer, il faut bien regarder qu'est-ce que je fais bon, je vais faire comme ça maintenant regardez bien regardez bien regardez regardez bien regardez bien et vous allez voir comment ça va passer vous avez bien vu, attention regardez bien regardez bien et vous allez voir comment ça va passer va-t-il réussir regardez il faut bien filmer vous voyez le voit le premier billet vient d'apparaître je vais te poser ça ici le premier billet vient d'apparaître après vous voyez vous voyez le deuxième billet vient d'apparaître donc il y a déjà les billets de 10 000 francs vous voyez vous voyez après c'est 10 000 francs on va arriver tout de suite vous voyez waouh on a invadé hein vous voyez c'est vraiment 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 étonnant c'est des feuilles vous voyez c'est des feuilles seulement mais on va continuer on va bien continuer et il transforme des feuilles en billets de banque donc on va enlever des billets de de 10 000 francs il transforme des feuilles en billets de banque vous le voyez il va de la blague qu'est-ce qu'il est en train de faire c'est vrai qu'il y a des feuilles plus c'est vous voyez c'est vrai qu'il y a des papiers seulement mais on va continuer avec ces feuilles là vous voyez c'est autrement regardez il faut bien filmer waouh donc c'est comme ça qu'ils vont vous dire qu'ils ont allévé beaucoup d'argent vous avez vu tout ça la santé allez vous avez vu mais d'où vient ça donc comment on fait ça là bon vous allez me faire contact je vais vous montrer comment on va faire comment on peut faire ça après je vous montrera vous suivez mes vidéos vous avez vu je te je te je te avec que je te je te je te bien il nous dit que c'est la malade s'était sorti c'est du fait et c'est pas vrai pourquoi partir ici parce qu'il ya certaines personnes et c'était marabou qui font des trucs pareils et il ya un qui va nous faire la démonstration pour nous prouver que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter ah si c'était vrai mes frères sœurs que ce soit vos pas de l'argent facile comme ça n'entre pas dans des telles choses mais regardez bien ça voici le deuxième marabou qui est ici il va transformer ce billet là regardez bien ce sont des papiers ce sont des papiers regardez des papiers découpés en plusieurs morceaux positionné d'un récipient et les années mais ça peut être c'est un point de ces choses là que le premier marabou a dit que c'est du fait et nous a fait la démonstration pour dire que c'est pas vrai ceci et cela regardez bien vous nous direz si c'est vrai ou pas à la fin vous nous direz d'abattir commenter si c'est vrai ou pas vous pouvez partager cette vidéo abonnez-vous à tirer la courge aussi et ce n'est pas vrai tout le monde va regarder parce que là j'ai dit que tout ça la c'est à four c'est à four c'est à four c'est à four C'est parti. 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 dire à des rêves d'après lui parce qu'il a transformé des bouts des papiers en vie de banque et c'est à combler si tu avais quelqu'un sur moi ça je vais chayer tout à l'aéros les chaisons tous à l'argola ok ok c'est à combler quand même tu peux coucher ici je je vais te porter à ta tête là je laisse ici ton corps je vais laisser ici tout ça va majeur tout ça c'est ici le papier blanche « Le airoula » « Où est le airoula ? 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 » « Un peu plus de airoula » « Un peu plus de airoula » « Ok » « Bon ça là, c'est pas que ça, les gens sont fobis ouverts » « Pas que ça de fobis, quoi » la salle j'ai fait un moment je ne mange pas mais je vais donner aux autres ils peuvent manger si je te donne maintenant même si tu as acheté mes autres voitures cette voiture là je n'entrais pas si tu as construit mais je n'entrais pas je vais sortir là-dedans mais moi je ne mange pas vous entendez ça il dit que l'agent qui vient de faire transformer comme ça lui même ça peut pas lui servir et si donne cet argent à quelqu'un et que c'est personne s'achète une maison lui il ne peut pas entrer dans cette maison même si cette personne achète une voiture une nouvelle voiture et que sa personne lui dit vient d'entrer dans cette voiture il ne pourra pas entrer dans cette voiture ça veut dire que ça a des conditions ça a des conditions est ce que vous aimeriez vivre comme ça non non comment tu as de l'arrivée et puis ça n'est pas très heureux si je vais sortir j'ai mal moi-même mais je ne viens pas sénégal ici je vais construire une meilleure maison j'achète avion pour faire commerce tu vas bon ça je vais te donner après c'est moment qui va faire sacrifice et encore merci j'ai même mis franchi j'ai sorti mes frappes pour te donner après c'est moment qui va acheter au poulet et dit que s'il quelque soit la somme d'argent qui va donner à cette année à quelqu'un il doit acheter du poulet ou mais quelque chose pour faire des sacrifices mais pourquoi il dit que s'il quelque soit la coûte et bien ça pour faire ça que fait c'est le même milliard c'est moment qui va faire sacrifice parce que l'agent des démons va te demander sacrifice d'une ça veut dire des mots écoutez bien des mots génie écoutez très bien ça vous entendez ça ça veut dire que quand vous allez voir des gens qui vont vous donner portefeuilles magiques ou quoi que ce soit de ce genre pour avoir de l'argent il faut forcément faire des sacrifices parce que ce sont les génies ou les démons là qui vont demander ces sacrifices là et quand vous offrez un poulet c'est pas un poulet que vous seulement vous avez donné c'est une personne de vos familles qui vous offre un sacrifice au djinn ou au génie ou au démon ça veut dire que la meilleure façon d'avoir son agent c'est qu'il travaille à faire son front des tels agents là sont suivis de conditions terribles que vous ne pourriez pas supporter un moment donné écoutez bien il y en a c'est étonnant mais par exemple ça c'est une démonstration mais est ce que vous le faites souvent pour des personnes je viens je veux de l'argent je viens je vous demande est ce que vous pourriez me faire une telle somme non non je ne peux pas faire parce que si j'ai dit que toi là donne moi un million je vais te donner des millions c'est comme l'exemple j'ai sorti c'est ça que j'ai mangé mais je ne peux pas faire ça il ya beaucoup les qui font ça et ça ça nous éclaisse ça nous ouvre les yeux vraiment c'est réel voilà mais pour sortir la zaya beaucoup les gens ils mentent ils ne connaissent pas la city ne connaît pas tu vas dire il ya pas quelqu'un qui peut faire ça là il ya beaucoup les gens pour gagner et entrer dans l'islam parce que prophète il a fait il a montré beaucoup les choses les gens comme ça il a confiance en professe pour entrer mais il ya les gens il n'est pas c'était moi même pour entrer c'est le prophète bon surtout nous c'est quelqu'un il a parlé derrière nous moi je ne fâchais pas parce que si tu es devant les gens il va parler du mal bon comme ça là moi même j'essaie que je connais mon travail si tu dis que c'est pas vrai je vais te montrer que c'est vrai bien nous avons entendu ça moi je pense que le gars il a été clair il dit il ya beaucoup de farceurs dans cette affaire il ya beaucoup de farceurs il ya beaucoup de menteurs ils vous disent que ils peuvent le faire faire les trucs mais cet argent que vous allez que vous voyez là on peut vraiment le réaliser mais puisque c'est c'est de l'argent qui vient des djinns autrement dit des génies ou encore des démons il faut forcément faire des sacrifices et lui même il ne peut pas bouffer cet argent tchii ça c'est quoi ça donc tu as la méthode pour pouvoir faire sortir de l'azème mais tu ne peux pas bouffer bon c'est pourquoi on voit que la plupart du temps les marabouts les marabouts les jeunes gens des personnes souvent c'est pas tous qui sont riches tu peux voir les gens vont jouer les marabouts et c'est des endroits vraiment bizarre des endroits vraiment étranges des cabanes bizarres il n'y a même pas des climatisaires tu te dis mais le gars il dit qu'il veut me faire dormir dans une grande maison en lui même il n'y a pas de ventilo même dans son coin il est dans la bourse comme ça et quand tu lui pose la question il te dit je cause avec le génie je travaille avec le génie ou encore avec les démons si vous voulez les esprits si vous voulez si vous n'allez pas de tel coin mais si vous êtes déjà arrivé là-bas plus c'est top ces gens là vous disent parlez de génie génie ou bien de jean sachez automatiquement que ce sont les démons du diable il n'y a pas de 36 solutions il n'y a pas 36 solutions comme tu vois un gars qui se trouve comme ça dans la forêt dans sa cabane tu vois une tête un crâne humain ça ne te fait pas peur ce sont les choses qui lient les gens qu'attachent les gens aux démons même dans la parole de jean nous dit que l'esprit dit expressionement que dans les deux états beaucoup de personnes s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons les gens vont abandonner leur foi d'abord pour aller s'attacher à des telles choses tu te dis de travailler dur travail à l'assurer ton fonds pour ton argent mais ton ami ton ami ou ton frère va te dire écoute je connais les moyens pour te montrer pour t'aider à avoir de l'argent et si tu n'as pas dit qu'il y a des conditions c'est que tu vas finir de faire la cérémonie ils vont te dire que voici les choses à respecter si tu as tu as respecté toi ça soit tu vas devenir fou ou ben tu vas mourir et tu t'as le problème par exemple un gars lui il entre dans un trou pour avoir de l'argent et à cause de ça lui ne doit pas la nuit c'est à dire quand la nuit arrive comme ça il doit aller s'amuser de les bacs qu'elle est maquise de le boire de nuit parce que si on lui a dit les démons qui lui ont aidé à avoir l'argent lui ont dit que le jour où il va dormir la nuit où il va dormir ça sera même cette nuit là même où il va il va partir avec eux c'est à dire qu'il va mourir oui il y a un autre gars ici on l'appelle lui il allait faire ses médicaments on dit on lui a dit que si tu donnes de l'argent à quelqu'un où tu achètes quelque chose du genre d'un supermarché et qu'on te remet la monnaie ne prends jamais la monnaie c'est la condition qu'on lui a donné et lui il a cru que ce serait facile il a continué à faire ses choses et c'est ce qu'il faisait puisqu'on lui a donné un nom qui correspond à sa manière de se comporter un jour l'objet c'est ça le problème là des moments où tu te fais oublier que tu devras prendre la monnaie et c'est ce jour là tu vas même prendre la monnaie sans t'en rendre compte et c'est là quelque chose de grave à se produire et ça va marcher c'est là les gens vous voyez que les jeunes meurent tôt ou bien vous voyez c'était même certaines personnes des personnes jeunes qui sont devenus folles et les gens se disent ah comment une personne jeune comme ça peut peut-être devenir folle les frères et sœurs c'est ce qui se passe il y a des gens dans la ville là eux ils ont cherché à dominer tout le monde ils ont cherché à être au dessus de tout le monde et pour y arriver ils ont décidé d'aller faire des passes avec les gens nous mêmes en plus dans des trucs comme ça et voici qu'ils sont allés faire ça n'a pas marché ils sont nous fous ces gens là sont de nous fous des jeunes ils sont de nous fous et c'est ce que nous voyons c'est ce que vous voyez si nous vous montrez ces choses c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice si les gens te donnent l'argent comme ça ou si tu vois d'ailleurs on te dit viens on va te donner de l'argent et que ça ne sera pas suivi du sacrifice c'est sa conséquence ces gens là sache que ce sont les ennemis de ta vie oui ton ami qui avait dit viens va lui faire des fétiches pour avoir de l'argent c'est l'ennemi de ta vie il veut que tu meurs jeûne faire attention faire attention ne dirai pas qu'on t'a pas dit tu as bien entendu être ton prochain être ton collègue ton ami partage lui des frais choses à ta cette vidéo abonne toi actuelle la coche et qui nous ce que j'en pense waouh fait attention à votre profil si tu vas voir l'envie lis la parole de dieu mais l'application ce que tu as dit dans la parole de dieu je peux tu bénis mais ça va tout doucement tout doucement par étapes on ne suit pas les étapes chez nous on ne court pas après l'argent c'est l'argent qui doit courir après nous ne ferons pas de prièrement pour dire seigneur demande l'argent ne ferons pas de prièrement pour dire seigneur demande la nourriture demande les vêtements demande les habits demande ceci je vois tu connais je vais te donner ce qu'il te fout mais toi il faut respecter tout ce qu'il te demande de faire et écoute sa parole si il te dit viens tu peux te dossier ici faire comme ça ça va marcher il faut l'écouter il faut avoir la crainte de dieu ça va t'arranger que Dieu bénisse frère et soeur prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo vous venez de nous réveiller et nous sommes même chauds est-ce que vous êtes prêts à y aller est-ce que vous êtes même prêts pour la prochaine vidéo alors c'est parti